Je suis prévu de créer un échange avec le directeur général de l'ARS pour mettre en avant la nécessité ici sur le site d'avoir une IRM. Sachant que la situation est beaucoup plus complexe, mais c'est un facteur très très favorisant pour soutenir l'activité ici auprès du secteur rural, qui est donc la partie nord du territoire numéro 4. Si possible, on essaiera peut-être d'aller à l'intérieur. Si ils acceptent, on verra à ce moment-là. En tous les cas, je pense qu'il est indirectement au courant de la présence, puisque, apparemment, c'est une visite des renseignements générale. Mais oui, plutôt des éléments pouvant favoriser un résultat positif, parce que la situation est déjà assez difficile comme ça. Je pense qu'il faut aussi s'autoriser des choses. Peut-être que je ferai une première prise de parole. Je pense qu'il y a un peu plus de personnes qui sont très importants. Et puis, on a un médecin avec nous aussi. C'est incroyable. Marcel ! Parce que... Parce que... Et puis après, c'est vraiment personnel. Le personnel est du pouvoir. Et puis, je suis sa joue. Et le personnel, comment il est fait ? Il y a aussi d'autres problèmes que... Effectivement, les agents sont sensibilisés. Mais pour l'instant, ça n'a pas à part les journaux. Et je pense qu'ils seront amenés aussi à manifester leur intérêt pour cette IRM et pour l'établissement. Je pense qu'il est fait au niveau de la Bretagne. À l'intérieur, il y a des dispositions pour les années 2018-2022. Dans ces dispositions-là, en termes d'imagerie médicale, il y a une proposition de deux nouveaux scanners sur le territoire 20 et 3 de l'Hormel. IRM. Un scanner, deux IRM. Et donc, la problématique, c'est la répartition. Et si on veut, enfin nous, ce qu'on souhaite et ce que vous souhaitez en même temps que moi, c'est assignat fort de l'ARS en investissant ici localement à l'Hormel, sachant que depuis à peu près 10 ans, depuis qu'il y a eu les blocs opératoires qui ont été faits, il n'y a strictement rien fait en termes d'activités médecine, chirurgie, obstétrique. Il n'y a pas eu d'investissement lourd, renouvellement du matériel. Enfin, c'est tout. Puisque nous sommes entrés aussi en GHT, c'est quelque chose qui s'est imposé à nous. Puisque nous faisons partie du groupement hospitalier Brocéliande Atlantique, Brocéliande c'est bien nous, donc il n'y a pas de raison qu'on échappe aux plans, aux aménagements de territoires qui se précisent. Et voilà, l'IRM ça peut être aussi pour nous. On a mis la pancarte 6-0, c'est non seulement une frustration, c'est non seulement une injustice, mais c'est une insulte. Franchement, se retrouver à nous, ici, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Ce que vous souhaitez. ... 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 De Cadeville, c'est le directeur général de l'agence régionale de santé, M. De Cadeville, qui a une responsabilité extrêmement large, mais qui est finalement la personne qui est désignée par le journal officiel pour représenter l'État et la politique de santé de l'État. Donc il coiffe à peu près tous les ordinateurs et les associations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous comprenez un peu l'ampleur de nos inquiétudes et en particulier, il y a ici un manque d'investissement majeur. On n'a pas vu d'investissement sur le plan médecine-chirurgie obstétrique d'investissement important depuis longtemps, à part le renouvellement du matériel habituel. Il y a des besoins importants que vous connaissez sûrement. C'est aussi la qualité du bâtiment ici qui est bien chicore. Donc l'inquiétude, je relève un petit peu l'opinion de mes collègues ici et de beaucoup de gens, c'est de voir une disparition à terme des moyens localement. Donc des moyens qui seraient des moyens de biologie éventuellement, qui seraient transférés et avec un infestement de l'activité locale en biologie, ça c'est un problème. La chirurgie à moyen terme, la chirurgie à moyen terme qui est dévitalisée, on a vu que l'urologie avait été un petit peu faible le cité, M. Demain, vous avez constaté qu'entre la CHP et la GHP, il y a eu en termes d'activité pas tout à fait ce qu'on attendait vraiment de la CHP. Donc la chirurgie, il y a sûr, c'est une inquiétude à moyen terme. C'est une inquiétude si la chirurgie était appelée à se réduire, même s'il y a une nouvelle activité en termes de chirurgie ambulatoire, on pourrait prendre un pouls d'anesthésie moins important et une disparition si à moyen terme il peut l'interméter. Donc ça fait un ensemble d'un climat qui est, où le CAP n'est pas clairement affiché, où l'ensemble qu'il y a un turnover important au niveau médical, un épuisement psychologique du personnel, et au total, on se dit, mais comment c'est possible ? Le PRS prévoit deux investissements, deux IRM. On va se retrouver avec un 6-0, 26, on a même un 0. Les besoins de la population, c'est quand même un bassin de 84 000 à 100 000 habitants ici. Nous, on n'est pas du tout d'accord pour laisser les choses, on trouve que c'est à la fois injuste, que l'accès aux soins n'est pas égalitaire en termes de pouls d'un pays ruraux si on est en venteur de côte. Et c'est finalement, au moins pour moi, le mot est peut-être un petit peu fort, mais j'ai l'impression que c'est un peu une insulte au pays de Père. Pour rebondir sur ce que tu disais là, justement, un mépris de la population et voir des professionnels, parce que sur le site, nous avons des professionnels, nous avons des professionnels qui sont prêts à faire un partenariat pour rendre service à la population. et que l'IRM sur le territoire, effectivement, nous ne sommes pas un désert démographique. 6-0, effectivement, c'est un peu beaucoup. Nous avons la place, nous avons les professionnels. Qu'est-ce qui peut empêcher ? Monsieur Couturier nous a soutenus dans notre projet. Il est prêt à représenter un dossier au PRS, donc nous attendons son soutien également, et le vôtre. Nous comptons sur vous pour, vous plaît, une nouvelle nuit qui est inversée dans ce cas-là. Alors, peut-être si vous voulez bien de m'en remords bonjour à tous, et puis quelques éléments de réponse. Je vais vous dire, d'ailleurs, que ma venue ici n'est pas du tout anodin. Je souhaitais qu'on puisse venir discuter avec le conseil de surveillance et avec la direction, parce que l'agence a vraiment à cœur que dans les territoires, il y ait une offre organisée. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que l'agence apporte son soutien tous les ans à cet hôpital, avec des soutiens de fin d'exercice, que ce soit sur le fonctionnement, que ce soit sur l'investissement. Et pour répondre à une petite partie de votre inquiétude qui est réelle sur l'investissement, par exemple, sur la fin de l'année dernière, l'agence a apporté 600 000 euros pour permettre la transformation d'un certain nombre de locaux, la préparation d'arrivées d'activités nouvelles. Et l'agence n'entend pas changer de politique et entend bien accompagner l'hôpital de Ploermel dans les efforts qui sont réels, que vous faites pour essayer d'améliorer l'offre sur l'ensemble du territoire et de ce fait, en répondant davantage à la demande, aussi amener des recettes pour l'établissement pour pouvoir assurer sa pérennité. Donc ça, c'est un point qui est acquis, et vous pouvez le constater sur toutes les années précédentes, l'hôpital de Ploermel est un des hôpitaux qui est particulièrement aidé parce qu'on connaît sa situation. Premier point. Deuxième point, l'hôpital est dans un plan de relance de son activité. On en a discuté tout à l'heure sur un certain nombre d'activités nouvelles qui s'implantent et qui là aussi apportent des services, que ce soit les soins palliatifs, que ce soit l'HAD, l'endovéneux ou les addictions. C'est de la réponse aux besoins de la population. Ça se met en place au fur et à mesure du moment où on est en capacité d'avoir des médecins. Parce que c'est ça, c'est souvent la difficulté, c'est en fonction des spécialités de pouvoir recruter des médecins. Les personnels soignants autrement, on arrive à les avoir. Et ce n'est pas spécifique d'ailleurs à Ploermel, c'est vrai aussi dans un certain nombre d'autres établissements hospitaliers. Mais ça, ça va apporter quand ça va être monté complètement en charge du service à la population et de l'activité pour l'hôpital. Alors, en ce qui concerne l'IRM, l'IRM, ce n'est pas 6-0 ou 0-7-1. Nous en avons parlé tout à l'heure. On a un phénomène aujourd'hui, sur ces dernières années, d'utilisation de plus en plus importante des IRM. Il ne vous a pas échappé qu'au fur et à mesure de projets montés, on augmentait le part d'IRM sur la Bretagne. Et l'idée sur Ploermel n'est pas de dire qu'on ne veut pas d'installation de l'IRM. Simplement, ce qu'on souhaite, c'est que cette installation de l'IRM soit bien intégrée dans le plan de relance de l'établissement hospitalier. Qu'on ait bien analysé, c'est ce que nous avons convenu avec le président et le directeur, qu'on ait bien analysé la patientèle potentielle sur le territoire, sur le territoire de Ploermel, sur l'ensemble du territoire. Qu'on ait bien mesuré également l'adaptation des locaux et les investissements nécessaires pour y arriver. Et de l'autre côté, qu'on ait bien analysé la ressource, non seulement en personnel paramédical, mais également en radiologue. Parce que, comme vous le savez, la spécialité de radio est une spécialité qui est en grand déficit démographique. Et donc, il est très important, avant une implantation comme celle-là, qu'on ait des assurances raisonnables, qu'on ne se trouvera pas lâchés en race campagne en n'ayant plus la ressource médicale derrière à mettre, et qu'on soit amené à avoir du recours à des intérimaires au gré de leur volonté de venir ou de ne pas venir. On le voit trop souvent. Donc, l'idée est de travailler ces quatre points extrêmement importants, d'affiner donc la proposition dans le cadre du plan d'ensemble de relance de l'hôpital de Ploermel. Et à ce moment-là, on prendra les dispositions qui s'imposent en fonction de ça, y compris d'autorisation spécifique pour Ploermel. Donc, autrement dit, si je me résume, ça n'est pas du tout négatif. Simplement, ce qu'il faut, c'est construire un projet dans la cohérence avec le projet global soignant de l'établissement. Je peux, et je le disais à une de vos collègues en bas, cadre de santé dans le secteur, également en ayant de la ressource médicale qui s'appuie sur l'ensemble des forces que j'ai achetées, parce que plus on a des spécialités qui sont en difficulté démographique, plus il faut constituer des équipes de territoire où les médecins soient d'accord pour intervenir sur l'un ou l'autre des hôpitaux du territoire, pour assurer aussi la pérennité de l'activité sur toute la période, et encore une fois, ne pas être à la merci d'un intérimaire qu'on va trouver, qu'on ne va pas trouver, on le voit trop souvent. Donc voilà, moi, ce que je peux vous dire sur un projet qui est à construire et qui sera pris dans l'ensemble du schéma de développement de l'hôpital de Ploermel. Bonjour, je vous présente une adjointe de l'entreprise qui sera dur, c'est là de Ploermel. Je veux bien rebondir sur l'aspect fétif médical. Vous nous dites qu'en fait, on manque de médecins. Il faut savoir en fait ce que Van, normalement, est censé faire une vacation chez nous, une fois par semaine. Or, vu qu'eux, ils sont en manque d'effectifs, ne peuvent plus venir chez nous. Nous, il faut savoir que nous ne travaillons plus avec d'intérimaire jusqu'à la fin d'année. Comment du coup, vous pouvez justifier le fait qu'à Nihalane et à Van, alors qu'ils sont en manque de médecins, ils ne viennent pas chez nous alors que nous, nous avons l'effectif suffisant ? Et en paris médical, il faut savoir que nous sommes particulièrement motivés, intéressés et formés sur cet appareil. Je veux répondre à votre question parce qu'avoir la ressource médicale, c'est bien. Avoir aussi validé les patientelles qui sont à destination de cet IRM, c'est encore mieux. Donc moi, ce que j'attends, effectivement, c'est un projet médical global autour de l'implantation d'un IRM. C'est l'ensemble du sujet. Pour le délai, la révision du PRS, c'est le sable ? Non, la révision du PRS, c'est pas l'ensemble. La révision du PRS, c'est sur l'année prochaine. Mais le temps, de toute façon, de monter le dossier, c'est pas une révision ou un ajustement qui retarderait un dossier qui serait effectivement bien travaillé. Y compris, d'un point de vue des locaux, y compris tout. Regardez ce qui s'est fait dernièrement sur d'autres hôpitaux de taille presque comparable aux vôtres, comme l'Agnon, par exemple. ...leur chance, par exemple, au cas d'AV6, s'ils se présentent aux urgences du PRM, ils vont arriver, on va leur prendre en charge pour un scanner, quand il y aura de la phase, parce que nous n'avons qu'un seul scanner à PRM. Donc le temps qu'on fait le scan, que les diagnostics soient faits, il faut qu'il soit transformé en urgence chez AVM pour avoir un IRM. Tandis que si l'IRM était directement ici, on augmenterait considérablement la chance à ces personnes-là. Là, on a installé un parcours que Van peut interpréter nos examens faits ici à PRM. C'est une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, on est dans une logique d'augmentation du parc d'IRM sur l'ensemble de la Bretagne, effectivement, et l'AVC, comme à l'État. La réponse est sur l'ensemble ? La réponse est sur l'ensemble, mais sur le jouage. Oui, mais vous avez la réponse du directeur général, c'est plutôt une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'au-delà du PRS tel qu'il est écrit aujourd'hui, ce qui nous est annoncé aujourd'hui en Conseil de surveillance, c'est qu'on a l'opportunité de réargumenter notre dossier, et que dès lors qu'on saura l'argumenter en termes de besoins de population, et j'entends qu'il y a des arguments, et on en a déjà utilisé un certain nombre dans le dossier, c'est qu'on a déposé en volume d'activité, en capacité de portage mutualisé sur le groupement, par des radiologues, en téléradiologie, grâce au PACS. On aura, dès lors qu'on saura revenir avec les éléments de réponse qui sont demandés en complément du dossier déposé, il y aura un examen et l'opportunité de dépasser le PRS, en révision ou sous une autre forme, c'est plutôt ce que j'entends, qui est plutôt une réponse positive aux questions que vous avez posées sur l'IRM, pendant que j'ai la parole, si le directeur général le permet, vous avez indiqué, on ne voit pas l'orientation stratégique clairement. J'avais l'invitation du président du conseil de surveillance, mais aussi le président de la communauté de communes, à présenter un projet médicaux soignants partagés pour le groupement, avec un certain nombre d'orientations, qui donnent des éléments de réponse qui sont peut-être insuffisamment connus de vous, et qui méritent ce qui m'a amené à faire des communications de presse, mais pour dire qu'il y a une volonté du groupement de maintenir une maternité sur deux sites, donc un site à pleurs-mêles, qu'il y a une volonté de maintenir un service d'urgence sur pleurs-mêles, avec une fédération médicale interhospitalière qui a été actée, posée avec l'appui des établissements, qu'il y a la volonté de maintenir une activité chirurgicale par combulatoire, et dans les prochaines semaines, trois nouveaux chirurgiens arrivent en temps partagé, que ce soit en orthopédie ou en chirurgie viscérale. Le directeur général l'a indiqué tout à l'heure, donc il y a cette volonté de maintenir les activités en place, et de les consolider en en amenant de nouvelles pour mieux répondre aux besoins de la population, et en même temps amener une consolidation à notre établissement. Ces activités nouvelles, quand je les ai présentées il y a un an, elles étaient sur le papier, en projet, et dès aujourd'hui on peut constater ensemble que l'autorisation d'HAD a été augmentée, le territoire est plus important, donc ça va pouvoir nous permettre de consolider l'HAD. Les soins de suite et de réadaptation ont été réimplantés sur le site de Pleurnel depuis pratiquement un an. Désormais, l'ARS a tout fait pour que l'on ait rapidement une autorisation en lits de soins palliatifs qui correspondaient à un besoin du territoire. L'autorisation a été donnée, les lits sont implantés, les travaux ont été réalisés avec des aides et des financements de l'agence. Dans deux semaines, trois, un nouveau service d'adictologie va ouvrir. Il me semble qu'il y a là des désorientations fortes, clairement définies et connues, et qui se traduisent dans les faits. Sur le service de radiologie, on vient de changer l'équipement de radiologie, le mammographe arrive dans les semaines à venir, alors qu'on n'a pas de moyens financiers pour le porter, qu'on va remplacer le scanner l'année prochaine. C'est à mon sens, au-delà d'éléments de réponse concrets à la question que vous posez en premier. Permettez-moi de mettre un démol sur les listes, en fait, nous, ils sont ouverts, mais ils ne fonctionnent pas. Oui, pour des raisons de démographie médicale que vous connaissez. Non, mais il faut y arriver, malgré tout. Et il faut, et le directeur est là-dessus, avec les présidents de CME, il faut arriver à trouver la ressource médicale, parce que ça correspond bien à un besoin et à un service à rendre à la population. Et moi, je suis comme vous, je trouve des fois que ça ne va pas assez vite, là, ces cinq projets sont montés à des degrés, mais bien évidemment, j'entends ce qu'il m'est dit sur les étapes qu'il faut pour pouvoir recruter, fidéliser des personnels médicaux. Bien, je tenais tout d'abord à saluer la présence de la directeur de l'AIRS en ces lieux, qui est venue suite à notre sollicitation, parce que je voulais en expliquer. Et j'ai lu comme vous, effectivement, j'ai eu connaissance de, justement, ces nouvelles dotations en termes de matériel, et particulièrement en IREM, sur le territoire de santé numéro 4, qui fléchait préférentiellement des appareils à destination des lieux beaucoup plus denses. Donc, ceux qui sont aujourd'hui dotés, autrement dit, deux appareils de capacité qui étaient fléchés directement sur Vannes, alors que nous, on est toujours en attente. On a échangé. On a passé deux heures, M. le directeur, à revenir ici, à échanger sur plusieurs sujets, mais très principalement sur celui de l'IRM. On a passé beaucoup de temps à échanger, bien entendu, sur les tenants et les abonissants. On a pu argumenter sur différents éléments. Et j'ai bien retenu les choses. Il y a des choses qui m'ont, justement, je vais dire, rassuré, parce qu'on a pu tout d'abord échanger et qu'on peut véritablement exposer les faits. Et je l'entends à ce que vous dites, la capacité à faire. Aujourd'hui, on témoigne de la possibilité qu'il y a localement à trouver du recrutement pour pouvoir assurer véritablement demain la ressource en radiologie pour pouvoir le réaliser. La patientèle, je vous ai parlé du partenariat public plus véritable possible, de véritablement l'intervention que j'avais eue tout dernièrement avec les radiologues privés qui me disent, moi, j'ai des vacations tout à fait proches que je souhaiterais faire localement. Ça le fera très bien. D'ailleurs, à ce titre-là, on a pu échanger en disant que ce serait un intérêt majeur pour le territoire parce qu'un IRM, c'est donner un signe de confiance à cet hôpital, c'est donner véritablement une impulsion à destination des recrutements potentiels en termes de démographie médicale, en souffrance partout, d'accord ? Mais un outil de ce genre sur un établissement comme celui de Pleuermel, c'est, je dirais, une belle bouffée d'oxygène qui nous permettra demain de pouvoir continuer dans l'état d'esprit. Les finances et l'adaptation des locaux, je sais que vous le savez faire, M. le directeur. Ça, vous le savez faire dans la mesure où on argumentera. En tout cas, ce que j'ai bien retenu, c'est que, bonne perspective, à condition que notre dossier soit véritablement argumenté. Vous nous tendez la perche, on l'a saisi au vol. Ça veut dire que par là, à nous de faire la destination, je conçois vous, M. le directeur, pour appuyer, même si au CHB, il y a ça, demain, deux appareils sur le territoire supplémentaire. Un à Vannes, c'est pas déconnant, je dirais, mais un à Pleuermel, c'est indispensable. Peut-être trois dans ces cas-là, si vous souhaitez que, véritablement, il y ait une juste répartition. En tout cas, sachez que demain, ce sont les patients du territoire, et quand je parle de ceux du territoire, c'est bien entendu ceux du territoire très étendu. On a aujourd'hui une prospection sur à peu près 80 000 habitants. J'entends des patients de Ménéa qui me disent, moi, il faut une heure pour aller à Vannes. Quand j'arrive à me garer, c'est à peu près bien. Je reviens là-dessus. Pour pouvoir réaliser un IRM, c'est absolument normal. On a des urgences à peu près à un niveau de 20 000 passages, avec bien entendu des besoins à différents niveaux. On a parlé tout à l'heure des risques cardiovasculaires, des éléments de ce genre. On ne veut pas avoir, demain, à Pleuermel, une réponse médicale à deux vitesses. On ne veut pas être, justement, les oubliés de ces références médicales. Donc, demain, on souhaite, véritablement, avoir un outillage qui soit de performance, un outil de performance. Comme je vous le disais, les nouveaux médecins qui arrivent, effectivement, sur le territoire, ils travaillent avec un IRM, comme on travaille, aujourd'hui, communément, avec un scanner. Ça fait partie du diagnostic. Et aujourd'hui, s'implanter sur un territoire où on n'a pas la facilité d'accès à un IRM, c'est aussi un handicap à l'implantation. Et je parle même là de l'implantation de nos médecins de ville, pour lesquels on est un peu tous en souffrance. Et mes collègues y allus s'en font très largement les causes en ce sens-là. Monsieur le directeur, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Je ne laisse pas ma confiance. à propos, n'est-ce pas, monsieur le directeur, aussi de l'hôpital, d'être convaincu. Mais là-dessus, il faut que les choses avancent. Je vous fais confiance en disant, travaillant sur ce dossier, on est capable de faire la démonstration que notre territoire est largement en capacité de pouvoir réaliser cette opération, d'avoir la capacité à faire, d'avoir la patientèle qui va bien. Et pour les finances, je compte sur vous. Merci. Je vous avais pour le dire que, nous, là, c'est une énergie positive pour cette demande, pour soutenir la démarche aussi du président du conseil de surveillance, pour aussi avoir comme interlocuteur monsieur le moulin éventuellement. On est vigilant, on a peur d'un endormissement relative, vous connaissez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, là, on peut laisser passer du temps et stranguler gentiment l'établissement à travers les problèmes financiers que tout le monde connaît. Mais vous donnerez quand même le crédit à l'agence, et même avant que je sois dans cette agence, que l'agence a toujours quand même essayé d'accompagner l'établissement, y compris financièrement. Pour vous dire, et on arrêtera là, mais pour que vous soyez rassurés sur le dosage, sur 70 établissements qui ont été aidés l'année dernière par l'agence, en montant absolu, l'établissement de Pleuermel a reçu la sixième dotation en importance. Donc, c'est vous dire ce qu'on attache comme importance à l'établissement de Pleuermel, parce qu'on souhaite que l'accès aux soins soient équilibrés sur l'ensemble de la bretelle. On ne peut pas tout faire partout, mais qu'on ait des filières qui permettent d'accéder aux diagnostics, aux soins les plus courants, plutôt que déplacer progressivement les patients. Donc, ça va effectivement dans ce sens. Maintenant, oui, M. le maire a résumé le sujet. Travaillons le dossier, travaillez-le, l'agence sera à vos côtés pour le regarder, faire les allers-retours des ajustements, regarder avec vous si tout ça dessine bien l'image pour qu'on puisse le mettre dans les meilleures conditions, et on va y arriver. Merci, M. le maire. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous.